Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle étape dans l'installation de ce NAS avec l'installation et la configuration de Nextcloud. Nextcloud, le logiciel open source et gratuit qui vous permet très facilement de partager tous vos fichiers, photos, vidéos, documents divers et variés, donc ça peut être des documents texte, documents tableurs et compagnie, partager des calendriers, partager des contacts, tout ça entre un ou plusieurs utilisateurs que vous gérez vous-même. Donc ça s'appelle Nextcloud, pourtant c'est hébergé sur un NAS. Le NAS en question, vous le reconnaissez peut-être si vous suivez mes vidéos, mais j'ai fait un paquet de vidéos qui expliquent comment on choisit le matériel pour se faire un NAS, comment on choisit les disques durs très spécifiquement pour faire le NAS, comment on l'installe, comment on assemble les composants entre eux, et aussi ensuite comment on installe OpenMediaVault TrueNAS, donc des logiciels spéciaux pour gérer des systèmes d'exploitation pour NAS. Ici dans cette vidéo, on part sur ce NAS installé avec OpenMediaVault version 5, et on va voir comment installer Nextcloud en version conteneurisée, donc je vais vous expliquer ça. Nextcloud qui tourne comme ça en interface web, donc vous voyez ici l'interface web sur mon PC Windows, l'interface web fonctionne aussi évidemment sur macOS, et vous avez, si vous le voulez, vous avez aussi une interface mobile, donc ici c'est Android, mais vous avez aussi une version native Apple si vous voulez, qui vous permet, comme ça on est sur la page photo, qui vous permet très facilement d'uploader des photos de manière automatisée ou de manière manuelle, pour sauvegarder comme ça, comme si vous aviez en fait un cloud à la maison. Alors attention cependant, je le précise en début de vidéo, un grand pouvoir, ça implique aussi de grandes responsabilités, et même si ça s'appelle Nextcloud, tout le contenu, tous les documents, etc., tous les agendas et compagnie, vont être stockés sur votre propre NAS. Donc c'est à vous de gérer la sécurisation de ce NAS, et c'est à vous de gérer aussi l'archivage et les backups de données. Si jamais vous perdez cette machine-là, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire elle est compromise par une faille de sécurité, ou il y a une panne matérielle qui fait que les disques partent en fumée, vous perdez tout le contenu de tous les documents de tout le monde, donc toute votre famille a priori. Donc faites hyper attention, on n'est pas sur un concept de cloud où vous laissez le soin à quelqu'un d'autre de s'occuper pour vous du stockage sécurisé de vos données. Ici c'est à vous de faire le nécessaire, et donc dans cette vidéo, qui va être coupée en deux parties, parce que je me suis rendu compte que c'était trop long de vous faire la totale, on va mettre en place sur OpenMediaVault 5, pour lequel vous avez aussi une vidéo dédiée qui vous explique comment installer OpenMediaVault 5 sur cette machine, et bien on va mettre en place Nextcloud avec une version conteneurisée, Alors une version basique qui tournera en HTTPS mais avec assez peu de sécurisation, mais qui fonctionnera rapidement, que vous pourrez tester rapidement, et ensuite dans un deuxième temps on reviendra dans une deuxième vidéo, donc je vous expliquerai comment ajouter du stockage additionnel à votre installation Nextcloud, et comment sécuriser votre accès Nextcloud avec un nom de domaine, ce sera du DuckDNS pour que ce soit gratuit pour tout le monde, et avec un certificat qui vous permettra de sécuriser tout ça et de restreindre les accès. Voilà en gros ce que je vous propose au menu dans cette vidéo là, Alors pour commencer, je vais déjà vous montrer très rapidement comment vous pouvez tester vous Nextcloud, sans rien installer directement avec leur portail en ligne, donc comme ça vous pourrez essayer si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, vous faire la main dessus, et si ça vous plaît, ça vaudra le coup d'investir dans cette vidéo, et dans un deuxième temps on va partir sur l'installation de Nextcloud. L'URL du site officiel de Nextcloud c'est nextcloud.com, quand vous utilisez cette URL vous arrivez sur la page de Nextcloud, qui vous présente en gros les fonctionnalités de la version, alors au moment où je fais cette vidéo, c'est Nextcloud Hub version 22, ça vous montre en gros que vous avez par exemple un système de chat intégré à Nextcloud, entre tous les utilisateurs de votre installation Nextcloud, système de gestion de fichiers. Si vous descendez dans la page vous avez une vidéo de présentation des principales fonctionnalités de Nextcloud, si vous voulez savoir rapidement à quoi ça ressemble, et la présentation de Nextcloud Hub 22 avec les nouveautés qui sont décrites dans le blog. Si vous allez dans la section communautés, qui est ici, vous avez une page qui est essentielle, c'est la page GitHub. Donc là ici vous avez l'intégralité du code source de Nextcloud, que ce soit la partie serveur, que vous faites tourner sur votre NAS, mais aussi des applications Android et des applications iOS, ce qui montre l'ouverture complète de cette solution, et c'est hyper important parce que grâce à ça, c'est ça qui vous garantit que vos données sont en sécurité, puisque vous avez un système open source, gratuit, et contrôlé par la communauté. Donc c'est largement mieux qu'un système à source fermée dans un propriétaire, dans un NAS. Je cible par exemple des solutions de NAS et de partage de fichiers, comme ce qu'on peut trouver dans NRAD qui est en source fermée. Donc là vous avez de l'Open Media Vault qui est complètement open source, avec du Nextcloud qui est complètement open source. Ça vous donne différentes garanties en termes de sécurité, en termes aussi d'évolution dans le futur, puisque vous pouvez avoir des forks si jamais le projet bat de l'aile, ou si jamais il y a des problématiques diverses et variées en termes de suivi. Vous avez quelques garanties en tout cas que ce produit-là ait des chances de survivre dans le temps, sous une forme ou sous une autre. Et aussi ce qui est vraiment bien, et ça c'est lié probablement au fait que c'est adossé à une possibilité aussi de commercialisation, donc pour les grands comptes, quand vous avez plus de 100 utilisateurs, comme ils gagnent de l'argent en commercialisant dans ce type de scénario, vous avez par exemple la capacité de tester. Donc vous cliquez sur le bouton qui est ici, Try Nextcloud, vous avez Instant Trial, donc c'est le test instantané. Donc vous cliquez là. Alors ce que je ne comprends jamais, ce qui ne marche jamais, c'est qu'en fait il manque le mot de passe. Alors je crois que le mot de passe c'est DEMO, D-E-M-O, vous faites Entrée, vous attendez que ça se connecte. Ici c'est un nom d'utilisateur aléatoire, donc en fait c'est pour que vous ayez un système de démo, alors qui ne dure pas longtemps, c'est pour tester, mais ça vous ouvre en fait un accès à un système de démo. Donc vous voyez c'est un système, comme vous allez voir dans quelques instants, installé sur mon NAS. C'est juste qu'ici ils ont installé l'intégralité, enfin l'intégralité, une bonne partie des possibilités de Nextcloud, dont des fonctionnalités que je ne vous montrerai pas, mais il y a la notion de Card Deck, il y a la notion d'agenda, il y a la notion de contact que vous pouvez synchroniser avec vos smartphones, donc ça vous permet de partager des contacts sans avoir besoin de s'intégrer à du Google par exemple, donc c'est vraiment bien. Et puis le chat, alors qu'il est limité au chat des utilisateurs de Nextcloud, de l'installation Nextcloud, mais en tout cas ça vous permet de faire ça. Et puis vous avez aussi évidemment la gestion des paramètres. Alors vous n'avez pas l'accès administrateur, évidemment, c'est une plateforme de démo, donc c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc ici vous verrez quand on aura installé Nextcloud, vous aurez en plus, quand vous êtes utilisateur admin, vous aurez les capacités d'administrateur. Mais vous voyez quand même très rapidement qu'on peut faire le tour de Nextcloud, c'est assez intéressant, et vous avez comme ça la possibilité de prendre la main sur un vrai système de démo, et puis de regarder à quoi ça ressemble, de cliquer comme ça sur les différentes options, que ce soit en termes de, par exemple, lecture de photos, lecture de vidéos, donc vous pouvez aller ici dans les fichiers pour voir ce qui est supporté, donc dans les documents vous avez des exemples, comme par exemple du DocX avec la possibilité en live d'éditer un fichier Word, donc ça peut être super intéressant, et tout ça vous le faites dans votre navigateur. Donc on n'est vraiment, peut-être pas à égalité avec des gros acteurs du cloud, comme du OneDrive, du Google Drive équivalent, mais en tout cas vous avez quand même quelque chose qui tient largement la route, et pour moi qui est similaire, sauf que c'est vous qui avez le contrôle total sur tout ça. J'espère que vous pourrez donc essayer Nextcloud, si vous ne connaissez pas, ça vous donnera l'occasion, avec ce petit bouton magique, de découvrir tout ça, et si ça vous plaît, c'est maintenant l'occasion de voir dans le détail comment on installe ça sur cette machine. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a des concepts à connaître, et l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de vous en expliquer le maximum, en restant accessible, que vous puissiez comprendre dans quoi vous vous lancez. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo où je vous ai présenté l'installation et la configuration d'OpenMediaVault. Alors je précise tout de suite, ici on est en version Usul d'OpenMediaVault, donc en version 5.6, on n'est pas sur la version 6 d'OpenMediaVault, ça ne va rien changer, ni à la précédente vidéo, ni à la nouvelle, puisque la procédure d'installation reste la même, et les grandes étapes de configuration sont les mêmes. Ce qui va changer essentiellement entre ces deux versions, c'est l'interface graphique, en fait. Donc ils ont refondu complètement l'interface graphique pour toute la partie configuration. C'est semblable à Trunas, en fait, puisque c'est maintenant la même base technologique. Donc vous aurez des menus un petit peu différents, mais le contenu des menus sera strictement la même chose. Donc dans la précédente vidéo, on a vu ensemble comment gérer les disques, comment gérer le système de fichiers, créer un RAID, créer des utilisateurs, des groupes, activer des services, dont Samba et FTP, pour tout ce qui est gestion de la machine. Et aujourd'hui, on va aussi aller dans une section, une rubrique qu'on avait vue dans la vidéo précédente, qui est la partie OpenMediaVault Extra. Alors dans la partie OpenMediaVault Extra, je vous avais expliqué qu'OpenMediaVault Extra, c'est un paquet additionnel d'OpenMediaVault, qui est géré par la communauté, et puis directement par OpenMediaVault, et qui permet d'avoir des fonctionnalités additionnelles à OpenMediaVault. Et une des grosses fonctionnalités supplémentaires qu'on a, c'est le support de Docker. Alors pendant que j'installe Portainer, je vous explique en gros ce que c'est que Docker, et à quoi ça sert. Donc Docker, c'est un système de containerisation. Contrairement à la virtualisation, c'est pas de la virtualisation, la containerisation. La containerisation, c'est une manière de livrer une application, ou un applicatif, sur un système d'exploitation, sans avoir besoin d'altérer ce système d'exploitation. Donc dans un conteneur, vous avez par exemple une base de données, la base de données qui vient avec toutes ces dépendances, livrée comme ça dans un conteneur, et vous pouvez la démarrer sans avoir besoin de modifier les fichiers qui se trouvent directement sur votre système d'exploitation. Donc c'est réversible. Si vous n'en voulez plus de ce conteneur, vous pouvez le supprimer, avec la ligne de commande de Docker évidemment, vous pouvez le supprimer, le désintégrer en fait de votre système d'exploitation, sans avoir une installation, ou une intégration forte dans votre système d'exploitation. Ça vous permet aussi de faire tourner en parallèle sur la même machine, soit plusieurs fois la même image, soit des images de versions différentes, sans qu'il y ait de conflit ou autre chose comme ça, en gérant les ressources, en les attribuant comme ça à vos conteneurs, sans souci de conflit. Donc on voit aussi qu'en installant Portainer, il m'a installé Docker Compose et Portainer en lui-même. Donc j'ai Docker, Docker Compose, Portainer, et la ligne de commande Docker, tout ça a été installé automatiquement par l'installation de Portainer. Moi ce que j'aime bien faire ici, c'est activer le mode avancé de Portainer, donc je fais avancer et je fais enregistrer. Je fais toujours comme ça, je ne sais pas si c'est très important de le faire, mais j'aime bien le faire comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut faire ouvrir Portainer, et là on va se connecter sur l'interface de Portainer, mais qui est sur votre NAS, toujours, donc là c'est l'IP de mon NAS, donc c'est la même IP qu'OpenMediaVault, mais sur le port 9000, port 9000 qui est bien le port qu'on voit ici, le port d'administration de Portainer. Et vous mettez un mot de passe fort pour sécuriser l'utilisateur d'administrateur, en fait, donc l'utilisateur admin de Portainer. Donc cet utilisateur admin n'est en rien l'utilisateur admin d'OpenMediaVault, c'est un autre utilisateur qui est spécifique à votre installation Portainer. Vous pouvez décocher ici la collecte de données anonymes, vous faites créer l'utilisateur, on va choisir de gérer un environnement Docker, donc vous choisissez Docker, vous faites connect. Voilà, on voit ici qu'on a une entité locale, un endpoint local qui tourne sur la machine, on voit un conteneur dedans, donc on clique dessus, donc ici vous avez votre interface d'administration Portainer qui vous permet de voir vos conteneurs Docker ici, donc on voit qu'on a un conteneur Docker qui est Portainer en lui-même. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, puisque Portainer est lui-même une image Docker, donc il tourne sur Docker, deux Portainer pour pouvoir gérer Docker de manière simplifiée. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans la rubrique Stack, qui est en gros, on va dire, la recette avancée de création de conteneurs, et pour cette recette, en l'occurrence, elle se trouve sur le forum d'OpenMediaVault. Je vous renvoie dans la section guide, parce que pour moi, je trouve ça plus pérenne de vous renvoyer vers les forums OpenMediaVault que de vous présenter, comme je vois dans certains blogs ou dans certaines vidéos, des trucs un peu custom. Je n'aurai pas le temps de faire le support de tout le monde, enfin tous ceux en tout cas qui seront intéressés par faire ça. Et je trouve ça plus sain de vous renvoyer vers la communauté OpenMediaVault. Comme ça, vous pourrez, si nécessaire, si jamais je ne suis pas disponible, ou si jamais vous avez des questions très pointues, vous pourrez interagir avec les gens qui maintiennent ces guides pour les améliorer, pour remonter des problématiques. Ça sera toujours plus efficace. Donc, je vous conseille de lire en détail le contenu de ce premier sujet, qui décrit, alors en anglais bien sûr, mais qui décrit sur OpenMediaVault 4, OpenMediaVault 5, et j'imagine bientôt sur OpenMediaVault 6, qui décrit quelles sont les étapes pour installer Docker, puis installer Nextcloud. Nous, on va aller directement dans la section ici, code, puisque je vous fais la version plus facile et rapide d'installation de Nextcloud. Donc, on va directement copier ici le contenu, qui a copié en fait toute la section que vous voyez ici. Donc, c'est en fait la recette. Donc, on va aller dans la section Stack, on fait Add Stack, on prend bien WebEditor. Ici, je vais mettre un nom, donc je vais mettre Nextcloud, puisque c'est ma stack Nextcloud. Et ici, dans cette section-ci, je fais Coller, et j'ai ici ma recette pour installer Nextcloud. Alors, j'en profite pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne, parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. qui sont plus ou moins faciles à aborder. Donc, il faut absolument maîtriser ces aspects-là pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir gérer correctement, enfin, déployer correctement Nextcloud. C'est pour ça que je vais le faire en deux vidéos. Donc, dans la première vidéo, on va installer ensemble le service Nextcloud, qui est le système Nextcloud en lui-même, l'application, et puis MariaDB, qui est la base de données, qui est du MySQL en fait. Et dans une deuxième vidéo, on verra la sécurisation très avancée de Nextcloud, avec une sécurisation par nom de domaine, et des petites sécurisations, pour éviter qu'on vous saborde votre installation, parce qu'elle va se retrouver exposée sur Internet. Il faut être quand même prudent sur ce qu'on fait. En soi, la partie Swag est complètement optionnelle. Donc, moi, je vais la commenter. Donc, j'ai commenté le service Swag. Le service Swag, on y reviendra plus tard. Il faut déjà comprendre comment fonctionne Nextcloud et comment ça s'installe, pour ensuite le sécuriser. Swag, c'est l'ancien Let's Encrypt, mais pas le service qui crée les certificats, la partie proxy, qui était basée sur du Nginx, je crois, donc le serveur web. Donc ça, on verra plus tard. Pour le moment, on va se focaliser sur Nextcloud et sur MariaDB. Donc ici, on est sur un fichier Docker Compose, donc Portainer, en version 2. On voit la liste des services. Donc, l'indentation est extrêmement importante. L'indentation explique, en gros, comment comprendre le fichier. Donc, je vous ai dit, on a deux services. On a Nextcloud, l'application Nextcloud, et la base de données MariaDB. Si vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous voyez comme ça des fichiers apparaître à gauche, à droite, parce que vous aurez peut-être envie plus tard d'installer d'autres conteneurs, vous pouvez toujours copier et coller l'URL de l'image, la mettre ici dans un navigateur web. Et ici, vous voyez qu'on a directement ici l'information. Donc, on est sur un dépôt GitHub. On a la version de Nextcloud, donc on est sur une version 22, en PHP 8. Et vous voyez que c'est directement Linux Server Docker Nextcloud. Donc, on est dans un environnement assez safe. On sait que l'image vient d'un endroit connu, qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc, c'est une belle, une vraie image de Nextcloud. Donc, on peut lui faire confiance. De la même manière, pour MariaDB, vous avez compris. En dessous de l'image, donc l'image, c'est en gros ce que va télécharger Portainer et Docker, donc pour faire fonctionner votre application. Donc ici, c'est l'image de Nextcloud. Ici, c'est l'image de la base de données. Donc, ça va télécharger ça. Comme vous pourrez télécharger une application, ça va le faire automatiquement pour vous. Il y a le nom des conteneurs qui vont être créés. Donc, je vais vous montrer après ça les conteneurs qui ont été créés à partir de ce fichier-là. Donc, vous avez Nextcloud, un conteneur qui va être l'application Nextcloud, et un autre conteneur qui va être la base de données Nextcloud qui s'appelle Nextcloud DB. DB pour Database. Ensuite, vous avez de la configuration. Alors, je vous l'ai dit, le principe de Docker, c'est quelque part de conteneuriser une application. Donc, de faire une interface avec votre système d'exploitation pour ne pas l'altérer. Mais il faut quand même bien que cette application-là ait accès à des choses. Donc, elle a accès, par exemple, à des variables d'environnement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Timezone, utilisateur, identifiant de l'utilisateur et de son groupe. Et puis, des volumes pour aller y stocker ces données. Alors, pour ça, il va falloir avoir un disque qui va permettre de stocker non seulement la configuration de Nextcloud, mais aussi le contenu de la base de données. Ce qui est ultra critique puisque c'est là-dedans que Nextcloud va stocker, en fait, toute sa configuration. Donc, pour ça, je vous ai déjà montré comment il faut faire. Je viens d'ajouter à la volée comme ça un disque de 1 Tera parce que je suis en virtualisé. mais vous, vous aurez vos disques comme ça qui se trouvent sur votre machine. Il va falloir aller, alors, soit dans système de fichier si vous voulez un système de fichier classique, soit vous pouvez faire du RAID ou du ZFS, ce qui sera plus sécurisant pour ce type d'installation. Donc, on va créer un nouveau système, un nouveau stockage, en fait, un nouveau système de fichier. On va chercher ici le périphérique. Donc, on le voit là. Je vais l'appeler Storage. Pourquoi pas ? Je vais le mettre en EXT4. Donc, ici, je le redis, c'est un système de fichier à plat, donc sans redondance. Si jamais le disque crash, je perds tout. Je le fais pour la démo. Vous, je vous conseille vraiment de faire un RAID ou un ZFS ou en tout cas, si vous ne voulez pas le faire, de savoir pourquoi vous ne le faites pas parce que sinon, vous perdrez tout. Si jamais il y a une défaillance matérielle, vous ne serez pas protégé. Le système de fichier est créé. Le disque est là. On n'oublie pas, évidemment, ici, de le sectionner et de le monter puisque sinon, il ne va pas être disponible. Donc, on fait bien monter. Vous pouvez faire appliquer, si vous voulez, pour être tranquille. C'est hyper important puisque sinon, évidemment, si vous ne montez pas un disque, enfin, un volume, vous ne pourrez pas y stocker des informations dessus. Il va être aussi important de bien voir quel est le nom du périphérique. Alors, pour ça, moi, j'ai modifié ici l'affichage. Je suis allé dans colonne et j'ai bien mis ici montage, enfin, monter, point de montage, etc. Donc, j'ai rajouté des informations, ce qui me rajoute des colonnes et comme ça, je vois dans le détail ici des points de montage. Donc, vous voyez ici qu'on a bien le nom, SRV, DEV, etc. Ça, ça va être super utile parce qu'on, maintenant qu'on a un volume avec un système de fichiers UXT4 de 1 Tera, je retourne dans Portainer et vous allez voir que, donc, je vous ai dit, il va falloir pouvoir y stocker ici les données de la base de données et tout ce qui est données et configuration de Nextcloud. Et donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir remplacer ici ce que vous voyez en SRV, DEV, DISC, BYLABEL et compagnie. Il va falloir ici y mettre le nom que vous voyez apparaître ici. Donc, le nom, vous le copiez-collez. Alors, malheureusement, il y a un bug, entre guillemets, dans l'interface d'OpenMediaVault. On ne peut pas facilement copier-coller. Moi, je passe en mode débuggage de Chrome. Je sélectionne le nœud et puis je copie-colle son contenu. Il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez aussi aller dans un terminal SSH, aller récupérer le nom. En tout cas, vous récupérez le nom et vous le mettez ici en lieu de place du nom qui est là, qui, en fait, a un espèce de template. C'est un nom générique qui ne fonctionnera pas si vous le laissez tel quel. Donc, vous remplacez ici et vous remplacez aussi ici dans la partie volume pour la partie Nextcloud DDB, donc la partie base de données. Vous verrez bien que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai. Évidemment, vous, vous n'aurez pas le même UID. C'est un identifiant unique, en fait, qui est généré pour votre volume. Mais vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça avec la fin qui doit être similaire à ce qui a été livré dans le fichier que vous pouvez trouver dans le forum. Deuxième étape, il va falloir ici remplacer les données par les données de votre utilisateur qui va faire tourner Nextcloud. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites tourner Nextcloud par l'utilisateur admin de la machine, ce qui est ce qu'on va faire pour simplifier. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien créer un utilisateur dédié à Nextcloud, un utilisateur qui aurait des droits administrateurs, par exemple, mais un utilisateur dédié. Nous, on va le faire avec l'utilisateur admin. C'est plus simple. Il faut juste récupérer l'ID d'utilisateur et son groupe ID. Alors pour ça, le plus simple que je connais, moi, c'est de se connecter sur la machine OpenMediaVault. Donc on fait une connexion avec l'adresse IP de la machine, donc root, donc super utilisateur 192.168.180, qui est ici, 192.168.180, donc c'est ma machine OpenMediaVault. Le mot de passe root d'OpenMediaVault. Attention, c'est bien le mot de passe root que vous avez saisi à l'installation d'OpenMediaVault, ce n'est pas le mot de passe de l'admin, donc l'utilisateur d'administration de l'interface graphique d'OpenMediaVault. Ce sont deux utilisateurs différents. Et ici, on va demander des informations sur l'utilisateur qui s'appelle admin, donc on fait ID admin, et vous voyez ici qu'on a l'utilisateur qui s'appelle admin. On voit que son UID, c'est 998, et son GID, c'est 100, c'est un user. Donc le PGID est déjà bon, puisque c'est l'identifiant de groupe, donc GID 100, c'est bon. Par contre, ici, 1000, il faut le remplacer par 998. En général, vous aurez 998, parce que c'est le seul user en plus de root qui aurait été installé sur la machine, mais vérifiez quand même pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, en timezone, là, ça va dépendre de où vous vivez dans le monde. Moi, je passe en timezone Europe-Paris. Tout ça, c'est normalisé si vous cherchez les timezones. Si vous ne connaissez pas les timezones, on ne met pas ce qu'on veut là-dedans, donc si vous ne connaissez pas les timezones qui sont disponibles, vous avez éventuellement cette commande-là qui peut vous permettre, donc vous faites timedate control, ctl, liste-timezones avec un s, et donc vous avez ici un système paginé qui vous permettra d'aller voir toutes les timezones. Donc si on cherche, par exemple, Europe, vous voyez ici que vous avez Europe-Paris qui est ici. Donc moi, j'ai le droit de taper Europe-Paris. Vous, vous cherchez dans cette liste-là la timezone qui vous correspond. Alors attention, la timezone, il faut la mettre aux deux endroits, ici et ici dans la partie base de données. Donc on est presque bon, on a bien tout fait, on a bien mis l'identifiant de l'utilisateur, on a bien mis son groupe, on a bien changé la timezone, on a bien renseigné ici le volume. Je vais décommenter ici le port, c'est le port HTTPS, donc le port sécurisé, qui va me permettre de me connecter directement à l'installation Nextcloud. En général, il est commenté parce qu'on ne se connecte pas directement à Nextcloud, enfin en tout cas, on peut, mais on évite, on passe toujours par un proxy intermédiaire qui lui sécurise complètement l'accès à votre application Nextcloud. Ici, je fais, je vous ai dit, la version rapide, donc je décommande cette partie-là pour vous donner accès à Nextcloud. Vous pouvez le faire, vous pouvez même rendre ça disponible sur Internet, mais faites attention, vous êtes à un niveau de sécurité qui est quand même bien moindre que Swag, donc attendez la deuxième partie de la vidéo, on verra comment créer un docDNS, donc un nom de domaine docDNS gratuit, évidemment, pour pouvoir avoir un nom de domaine et comment activer Swag. Ça, vous pourrez le faire après. Évidemment, c'est mieux de tout faire en un coup, donc attendez la deuxième vidéo si vous ne voulez pas vous embêter, mais on pourra de toute façon redéployer ici le service Swag par la suite et donc vous pourrez rajouter ça après et on désactivera ici le port 443, donc port HTTPS, qui est ici d'ailleurs redirigé sur le port 450 pour avoir une unicité de port sur la machine OpenMediaVault. Voilà, donc là normalement on a à peu près tout ce qu'il faut. Évidemment, vous devez changer le mot de passe root de MySQL pour des raisons évidentes de sécurité, ne gardez pas le mot de passe par défaut. Moi, je le laisse comme ça puisque c'est une démo donc je m'en moque, mais vous changez-le de manière à avoir un mot de passe sécurisé et évidemment, vous vous rappelez de ce mot de passe-là parce que si vous avez besoin de dépanner votre base de données, c'est mieux de s'en rappeler. Donc quand on a fini, on laisse tout le reste tel que c'est, on va tout en bas ici, on vérifie qu'on a bien tout par défaut, donc Enable Access Control, Administrators et on fait déployer la stack. Donc ça ne prend pas très longtemps, il télécharge les deux images qu'on a vues ensemble, donc il les ramène sur la machine et puis ensuite, il démarre les images de manière à ce qu'elle est rendue disponible pour l'utilisation. Voilà, donc on arrive ici, on voit que la stack a été déployée, donc on a ici une stack qui s'appelle Nextcloud, qui est une stack compose, donc c'est du Docker compose, on peut aller voir quand même les conteneurs pour vous montrer quand même qu'on a maintenant plus de conteneurs, donc on a bien le conteneur qui s'appelle Nextcloud, qui est le conteneur d'application Nextcloud et la base de données Nextcloud avec les liens vers les images quantités téléchargées, la date à laquelle ça a été créé et on voit ici que sur le conteneur Nextcloud, parce que j'ai décommenté le port 443, donc j'ai bien un port 450 sur ma machine ici, 192.168.1.80, j'ai un port 450 qui est envoyé en interne sur le conteneur, sur son port 443, donc son port HTTPS. Donc on a, si on va ici dans les sections à gauche, vous avez ici les trois réseaux par défaut, donc non, host et bridge, et vous voyez qu'on a le réseau Nextcloud default qui est mappé pour l'utilisateur administrateur en bridge sur ce bridge, cette connexion bridge. On a les images, quand on clique sur image, on voit les images qui ont été téléchargées ici, donc on a bien MariaDB et Nextcloud, on voit la taille des images, le SHA et tout ça, donc vous pouvez vérifier que vous avez bien ce qu'il faut, ce qui est prêt à fonctionner. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir qu'ici, sur le dashboard, on a bien un conteneur qui tourne sur le port 450. Donc on va pouvoir essayer maintenant si Nextcloud est disponible. Donc on fait HTTPS 192.168.1.80, donc c'est l'adresse IP d'OpenMediaVault, de votre machine OpenMediaVault physique, et on va sur le port 450, puisque son port 443 est déjà occupé par l'acheter HTTPS d'OpenMediaVault, c'est pour ça qu'il y a une redirection de port sur le port 450. On fait entrer, alors c'est un certificat auto-signé, donc qui n'a pas de certification d'autorité, donc forcément ici, Chrome n'est pas super content, mais vous pouvez faire continuer vers le site, et on voit ici qu'on a accès à Nextcloud, donc c'est déjà une très très bonne chose. Alors on aurait pu directement depuis Portainer mettre des variables d'environnement pour pré-remplir quelques-unes de ces données-là, mais honnêtement, on ne le fait qu'une fois, autant le faire une fois bien, à la main. Donc vous pouvez ouvrir ici ce menu-là, qui va vous permettre de configurer votre base de données. Il va falloir spécifier un compte d'administrateur Nextcloud, donc c'est le compte le plus important de Nextcloud, donc vous pouvez l'appeler par exemple Admin pour vous rappeler du nom, et vous utilisez à nouveau un mot de passe fort et unique pour votre installation Nextcloud, qui est critique, parce que Nextcloud, à la fin, il va être quand même disponible sur Internet, donc il faut quand même un mot de passe fort. Ensuite, au niveau des réglages de la base de données, on ne va pas inventer ce qui se trouve là. En fait, si on regarde, c'est décrit dans le petit sujet ici. Donc c'est écrit ici. Vous utilisez bien Database User, donc vous utilisez Root, donc on va mettre ici, donc on choisit déjà la base de données, donc MySQL MariaDB, c'est ce qu'on a utilisé. Utilisateur, donc Root. Le mot de passe de la base de données, donc moi c'est MariaDB Password, parce que vous savez que je l'ai laissé par défaut dans ma stack, donc on peut retourner dans la stack si on veut vérifier, donc on va dans Editor ici, et vous voyez que c'est le mot de passe qui est ici, mais évidemment, je vous ai dit, il y aurait fallu le changer pour avoir un truc sécurisé. Moi je laisse comme ça pour vous montrer la version simplifiée. Le nom de la base de données, c'est Nextcloud, et le host, c'est NextcloudDB. Le host, c'est en fait le host que vous avez ici dans vos containers, donc NextcloudDB. Normalement, quand on a mis ça, alors moi je décoche ici, installe les applications recommandées, c'est moi qui installerai les applications dont j'ai besoin. Donc normalement, on n'a pas besoin de faire plus. Faites attention que si vous n'avez pas laissé des espaces avant ou après si vous faites des copier-coller, juste pour être sûr, et vous faites terminer l'installation. Donc là, vous allez avoir Nextcloud qui va peupler quelque part la base de données. Donc on attend un petit peu. Donc on est bien sur notre propre installation Nextcloud, on le voit ici. On est bien sur le port 450, donc sécurisé HTTPS. On a bien le panneau ici Nextcloud Hub qui vous explique ce que fait Nextcloud. Donc vous avez quelques panneaux d'utilisation. Alors si vous ne voulez pas l'installer, mais l'essayer, vous pouvez directement aller sur la page internet de Nextcloud qui vous permet comme ça d'essayer un mode démo où vous pourrez jouer un petit peu avec leur interface graphique. Ça vous permet de prendre la main et de regarder ce que ça peut faire avant même de l'installer. Ça peut être sympa. Donc vous avez 2-3 panneaux comme ça qui vous expliquent que c'est gratuit, que c'est open source, que vous avez des applications comme ça Android. On va y revenir juste après. Et que vous pouvez connecter vos propres calendriers, contacts et compagnie. Donc ça peut remplacer complètement votre installation cloud. Si vous avez du Gmail, si vous avez du Google, etc. Vous pouvez remplacer tout ça par votre NAS qui remplacera la sauvegarde de vos contacts, de vos calendriers. Mais faites très attention. C'est ce que je dis quand on veut prendre la main sur le stockage de ces données. C'est très bien. On a la maîtrise. Mais on a aussi toutes les conséquences de cette maîtrise-là. Donc il faut faire les backups et compagnie. Sinon, on peut tout perdre d'un coup. Donc je fais suivant. Je fais Start using Nextcloud. Et là, vous voyez que j'ai accès à mon installation Nextcloud qui est fonctionnelle. Donc je vais pouvoir commencer à interagir avec. Mettre des photos, mettre des documents. Et surtout, et chose très intéressante, je vais pouvoir commencer à ajouter des applications. Puisqu'ici, vous avez tout le panneau des applications. Il y a énormément d'applications que vous pouvez installer sur votre installation Nextcloud. Alors je ne vous conseille pas de les mettre toutes. Mais vous pouvez en installer quand même quelques-unes qui sont super intéressantes. Une de celles qu'on va regarder ensemble dans une prochaine vidéo, pas dans cette vidéo aussi, c'est l'utilisation du stockage externe qui permettra très facilement comme ça d'ajouter des stockages dans OpenMediaVault pour pouvoir très facilement avoir des systèmes de fichiers en RAID que vous pouvez comme ça partager et avoir des stockages additionnels en plus dans Nextcloud. Évidemment, Nextcloud est multi-utilisateur. Vous pouvez créer d'autres utilisateurs. Il suffit ici d'aller dans la section utilisateurs. Par défaut, il y a l'utilisateur admin qu'on a créé. Mais on peut ajouter de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez créer un utilisateur par membre du foyer. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez créer un compte, parents, un compte enfant, etc. Par enfant, si vous voulez, de manière à ce que chacun puisse ramener ses fichiers, ses photos de manière sécurisée et centralisée sur votre NAS. et ensuite, vous n'avez plus qu'à gérer le backup et l'archivage à long terme de ces données-là. Comme ça, les gens ont accès facilement à un cloud, un pseudo-cloud sur votre propre machine. Vous pouvez même aller plus loin. Je vais vous montrer tout de suite. Si jamais vous voulez installer par exemple un agenda, vous allez dans organisation ici et vous allez chercher le calendrier. Vous faites télécharger et activer. Ça télécharge automatiquement du store de Nextcloud. Ça télécharge l'application nécessaire. Il se trouve qu'ici, elle se met là-haut. Vous avez agenda et vous avez ici votre calendrier. Ce calendrier est intégrable dans par exemple un smartphone Android ou Apple et vous pouvez utiliser Nextcloud pour stocker votre agenda sans avoir besoin d'intégration tierce. Un exemple, je vais créer ici une nouvelle entrée. Tourner vidéo Nextcloud enregistrer et voilà. Ici, j'ai une entrée dans mon agenda et automatiquement, ça pourra être partagé avec mon smartphone Android et compagnie. C'est hyper pratique. Ça vous permet d'avoir comme ça comme vous aviez avec un Google Agenda. Vous pouvez avoir ça mais en local ou partager avec votre smartphone et disponible pour tout le monde. Je vous montre comment on installe Nextcloud en version native sur Android. Je ne suis pas équipé de smartphone Apple mais ce sera très facile pour vous de faire le nécessaire sur Apple également. On cherche l'application Nextcloud. Il y a plusieurs applications en fonction du type d'activité que vous voulez. L'application de base s'appelle Nextcloud. Elle est elle aussi gratuite. Vous l'installez ensuite vous l'ouvrez. Quand vous allez l'ouvrir il y a deux possibilités. Soit vous utilisez le QR code qui est fourni directement depuis votre portail web. Il suffit de scanner le QR code. Dans mon cas de figure je vous montre comment on y accède avec une URL locale. Si vous sortez de votre domicile que vous n'êtes plus connecté en local sur votre réseau ça ne marchera pas. Pour pouvoir l'utiliser avec une URL externe il faudra sortir déjà faire du port forwarding. Je vous montrerai rapidement juste après comment on fait ça. Il faudra mettre l'URL avec l'adresse IP publique de votre box ou de votre accès internet. On verra dans une deuxième vidéo comment on le fait avec un nom de domaine puisque avec un nom de domaine c'est quand même beaucoup plus pratique. Ici c'est une version raccourcie qui fonctionnera chez vous qui ne vous posera aucun problème de sécurité puisque le serveur tourne chez vous. Si vous voulez faire plus il faut absolument réfléchir au concept de sécurité et c'est pour ça qu'on le fait dans une deuxième vidéo. Dans mon cas de figure étant donné que j'ai parlé d'URL locale on va le faire en local. 192.168.180 puisque vous avez vu tout à l'heure que c'était l'URL de mon NAS où est installé OpenMediaVault et donc Nextcloud. Le port c'est 450 puisque je vous l'ai dit il tourne Nextcloud sur le port 450 de ce NAS. Je fais suivant. Ici on me dit attention vous voulez vous connecter avec ce smartphone sur votre Nextcloud donc je fais évidemment se connecter. et là c'est l'identification normale donc vous mettez Admin et le mot de passe que vous avez retenu pour votre utilisateur admin. Évidemment vous pouvez aussi et je vous le conseille faire plutôt des utilisateurs un par smartphone de manière à ce que chaque smartphone remonte ses photos ses vidéos ses documents dans son espace à lui et vous aurez accès quoi qu'il arrive avec votre smartphone aussi aux documents qui sont partagés à travers tous les comptes et donc c'est beaucoup plus souple de faire comme ça que de mettre tout le monde sous le même compte. Moi je vous le fais avec l'utilisateur admin mais vous pouvez très facilement et je vous ai montré vous pouvez créer des comptes spécifiques pour chaque personne. Quand vous avez saisi le mot de passe vous faites se connecter évidemment il faut autoriser l'accès à nouveau ici au compte Nextcloud et vous allez voir ici que j'ai directement accès donc via l'interface native Android de l'application donc c'est pas une page web etc. c'est une vraie application donc pratique d'accès avec des menus etc. un bouton plus pour faire de l'upload et tout ça et bien vous avez accès comme ça à vos documents et donc très rapidement vous pouvez récupérer vos photos qui sont stockées sur votre NAS et puis les partager les sauvegarder etc. en fonction de ce que vous voulez faire. C'est le cas aussi avec les documents donc vous avez ici une vraie gestion de documents donc avec des PDF gestion du PDF gestion des Docx si vous voulez par exemple éditer avec Office vous pouvez donc c'est assez c'est assez complet en termes d'utilisation vous avez affaire à un pseudo pseudo cloud sauf que tout est hébergé sur votre NAS avec une application assez bien intégrée que ce soit sur Android ou Apple donc vous aurez vraiment quelque chose de très complet. Maintenant il reste une dernière étape c'est rendre disponible ce Nextcloud sur Internet que vous puissiez vous y connecter avec votre smartphone mais à l'extérieur de chez vous pas que chez vous. Cette dernière étape je vous l'ai dit elle arrivera dans une deuxième vidéo donc vous ne l'aurez pas dans cette vidéo-ci il faudra attendre un petit peu si vous regardez mes vidéos au fur et à mesure de leur sortie vous n'aurez pas ça tout de suite mais je vais quand même vous expliquer comment on fait sortir Nextcloud sur Internet donc comment on fait un port forwarding sur alors moi c'est sur une live box vous répliquerez sur n'importe quel box opérateur en fonction de ce que vous avez et de vos besoins et donc vous aurez ce portail disponible donc sur Internet assez facilement. Attention quand même je le redis c'est pas la manière de faire propre enfin la plus propre possible en tout cas pour Nextcloud c'est juste en attendant la prochaine vidéo vous verrez une manière de publier ça rapidement il y aura éventuellement quelques failles de sécurité mais ça restera quand même correct à faire même si dans la deuxième partie de la vidéo on verra donc avec Swag comment on peut faire mieux et puis on mettra en place aussi un DuckDNS donc un nom de domaine dynamique pour les gens qui n'ont pas d'IP fixe ou qui n'ont pas de nom de domaine qui n'ont pas acheté de nom de domaine ça restera beaucoup plus simple à mettre en place. Alors cette installation Nextcloud évidemment elle est en local sécurisé ça reste à l'HTTPS mais auto-signé donc vous voyez ici que votre navigateur donc ici Chrome il n'est pas content parce que le certificat n'est pas valide il a été auto-signé pendant 10 ans par l'installeur lui-même donc du coup pas très fiable et puis évidemment il n'est pas disponible sur Internet alors on pourrait le rendre disponible sur Internet c'est très facile ça s'appelle du NAT alors surtout n'utilisez pas le concept de DMZ pour ça ce serait une hérésie ça n'est pas fait pour il faut faire du NAT et le NAT en fait le principe c'est d'ouvrir un port à l'extérieur de votre réseau donc sur Internet sur votre IP public Internet et de la rediriger en interne dans votre réseau interne donc vers la machine qui gère le service en question donc ici moi je le fais sur la Livebox parce que j'ai une Livebox c'est à vous de vous renseigner sur votre box opérateur ou sur votre routeur de comment on fait alors la nouvelle redirection je pourrais mettre Secure Web Server mais moi je veux juste mettre un nom donc je vais mettre Next Cloud le port interne ici c'est le port à l'intérieur de votre réseau donc je vais mettre 450 c'est le port en fait que vous retrouvez ici donc 450 le port externe n'utilisez pas les ports par défaut ils sont très souvent scannés même là à mon avis il va être rapidement trouvé mais bon utilisez donc des ports qui sont pas les ports par défaut 443 et 80 si vous voulez être tranquille on laisse bien TCP ici je peux pas renseigner l'adresse IP puisque ma Livebox c'est une box grand public malheureusement ils ont voulu simplifier un petit peu les choses mais on ne peut pas sélectionner comme ça l'adresse IP donc il faut trouver le nom de la machine moi c'est OpenMediaVolt c'est en fait 192.168.1.80 en mon cas de figure donc l'adresse IP interne donc ça veut dire que tout ce qui va arriver sur mon adresse publique sur le port 10443 va aller sur 192.168.1.80 sur le port 450 je pourrais filtrer les adresses IP externes qui attaquent cette IP publique mais comme c'est des smartphones qui vont avoir accès à cette machine je peux pas savoir à l'avance quelles sont leurs adresses IP donc je fais pas ça je crée pas de règles mais ça sécuriserait un petit peu tout ça je fais créer vous voyez qu'une nouvelle ligne est dispo ici on voit Nextcloud en tant que nom port interne 450 et port externe 10443 et donc ça ça va être utile pour pouvoir utiliser l'application mobile Android donc c'est notre dernière étape pour pouvoir ensuite configurer l'accès Nextcloud à l'application mobile maintenant qu'on a rendu accessible Nextcloud sur internet on peut s'y connecter depuis n'importe quelle machine dans le monde votre smartphone qui se trouverait en dehors de chez vous mais aussi n'importe quel ordinateur portable ou n'importe quelle machine fixe évidemment pour ça il faut connaître soit le nom de sa machine et ici moi j'utilise le service DuckDNS alors je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut configurer ça mais vous avez peut-être déjà chez vous un service quelconque qui attribue un nom de domaine à votre adresse IP fixe publique donc l'adresse de votre opérateur internet dans ce cas là vous pouvez utiliser ça et évidemment on utilise le port que j'ai ouvert tout à l'heure donc le port 10443 qui est le port HTTPS que j'ai ouvert qui redirige en interne sur mon réseau vers ma machine NAS sur le port 450 vous voyez que j'accède bien en HTTPS pour avoir une connexion sécurisée c'est le minimum qu'on attend quand on ouvre en tout cas ce type de service sur internet au minimum avoir de l'HTTPS même avec un certificat auto-signé c'est toujours mieux que de faire de l'HTTP c'est largement mieux par contre vous voyez que et pour des raisons de sécurité c'est livré comme ça Nextcloud ne permet pas de se connecter sur une machine qui n'a pas été d'abord enfin avec un nom de domaine en tout cas qui n'a pas d'abord été trusté donc qui n'a pas un nom de domaine de confiance alors pour ça il va falloir ajouter soit l'adresse IP publique si vous passez par une adresse IP que vous ne passez pas par un DNS soit si vous utilisez un nom de domaine dynamique ou non vous pouvez très bien acheter un nom de domaine si vous préférez il va falloir enseigner ce nom de domaine directement dans le fichier config.php de Nextcloud alors je le redis ceci est une étape purement optionnelle l'ouverture du port dans votre box internet ou routeur et la configuration du nom de domaine optionnelle dans le sens où vous pouvez très bien conserver votre installation Nextcloud locale à votre machine mais aussi parce que quand on va passer à l'étape swag on remettra en cause tout ça donc il faudra allumer les changements qu'on fait là là c'est vraiment si vous ne voulez pas aller plus loin vous voulez garder Nextcloud en l'état vous ne voulez pas rajouter de surcouche de sécurisation donc de proxy intermédiaire et vous voulez le publier tel quel ça peut très bien suffire dans beaucoup de cas moi je vous montrerai quand même la totale si vous cherchez vous avez dans le portail d'aide de Nextcloud donc help.nextcloud.com vous avez de toute façon à chaque fois des petits des petits tutos ou des petites explications sur pourquoi et comment telle chose donc en particulier ici alors c'est pas récent ça a été fait dès le début de Nextcloud mais il y a une explication de pourquoi Nextcloud vérifie le nom de domaine ou l'adresse IP d'origine de la requête c'est pour éviter des problèmes de sécurité qui sont expliqués ici mais pour lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail et donc c'est bien expliqué ici qu'il faut rajouter en plus de l'adresse IP qui aura été mise dans Trusted Domains de votre fichier config il faudra rajouter ici le nom de domaine que vous utilisez alors pour le faire il y a différentes manières on peut aller directement en SSH sur la machine aller dans l'image Docker aller modifier la configuration Docker on peut aussi aller regarder dans le README de l'image Docker donc en tout cas du projet Nextcloud qui donne lieu à l'image Docker et regarder sa configuration et vous verrez que comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut par défaut préciser des valeurs dans la partie Docker Compose donc dans le fichier de configuration des valeurs par défaut pour la base de données vous avez aussi la possibilité d'ajouter des Trusted Domains par défaut on va dans la partie Stack on va faire édition de Stack donc on clique sur Nextcloud donc la stack que je vous ai fait créer éditeur et ici dans la partie Nextcloud donc le service Nextcloud vous voyez qu'on peut changer des variables d'environnement donc on peut en ajouter si on veut donc tirer et on peut ajouter Nextcloud Trusted Domain vous pouvez en mettre plusieurs adresse IP publique etc mais Nextcloud conseille d'en mettre un un et un seul donc si possible vous ne mettez que votre nom de domaine qui sera résolu de toute façon en local également comme une adresse IP donc locale et donc comme ça vous pourrez vous en sortir avec une seule entrée moi j'en mets deux normalement c'est supporté une fois qu'on a fait ça on fait update the stack donc ça redéploie en fait les conteneurs donc là ça va modifier le fichier de config et normalement on devrait être bon une autre option que je peux aussi vous conseiller c'est directement d'aller sur votre serveur de fichier alors soit en SSH soit si vous partagez ça directement avec OpenMediaVault vous pouvez l'éditer directement dans OpenMediaVault cependant moi je ne préfère pas passer par la variable d'environnement donc je vais vous montrer une autre option et l'autre option c'est de se connecter directement sur la machine à l'endroit où sont stockés vos configs Nextcloud alors si vous vous rappelez on a fait en sorte d'avoir un répertoire donc un point de montage ici dans SRV qui est le disque sur lequel on a les configurations de Nextcloud donc si on regarde dedans avec LS on voit qu'on a AppData et AppData c'est l'endroit où on a stocké la configuration et les données pour Nextcloud et pour NextcloudDB donc NextcloudDB c'est la base de données Nextcloud c'est l'application Nextcloud je vous montre ça parce que c'est super important alors d'ailleurs je vais vous zoomer un petit peu pour que ce soit bien visible c'est super important de comprendre que vous avez toujours un accès à ces données là et si jamais vous voulez en faire des backups de l'archivage et des choses de ce type là en cas de pépin c'est ce qu'il faut sauver vous pouvez très facilement redéployer des conteneurs si vous remettez face à ça ces répertoires là l'installation Nextcloud va reprendre et comme si il ne s'était rien passé donc vous pouvez perdre des conteneurs vous pouvez remettre à jour des conteneurs à partir du moment où vous préservez ces données là vous pouvez continuer à utiliser Nextcloud donc nous on va aller dans Nextcloud puisque c'est une configuration de Nextcloud alors c'est un petit peu compliqué la partie config de Nextcloud se trouve directement dans son répertoire qui est servi sur internet donc vous avez Nextcloud config www.nextcloud.config et donc je vous ai mis au dessus vous avez deux fichiers config et configsample.php alors si vous n'avez pas config.php vous copiez donc vous faites cp configsample en config.php ça va vous créer le fichier config.php et sinon vous éditez le fichier config.php donc moi je l'édite avec nano on voit ici qu'on a trois types de mains et on a une entrée qui est dedans l'entrée en question c'est ici mon nom de machine directement sur mon réseau local donc 192.168.1.80 port 450 donc on va rajouter ici une nouvelle entrée donc on voit qu'on a déjà la virgule qui est prête donc on fait très attention à l'indentation elle est nécessaire et ici on va aller chercher le nom de domaine donc votre nom de domaine sera ça alors évidemment moi ce que j'ai fait ici c'est que j'ai pris un nom de domaine bidon pour ne pas être embêté et puis n'oubliez pas de mettre le port donc 10443 voilà normalement en faisant ça vous allez être tranquille vous allez avoir dans Trusted Domain le nom public de votre machine suivi du port qui va être utilisé donc ça marchera en local ça marchera sur internet évidemment vous pouvez mettre aussi votre adresse IP publique si vous ne voulez pas passer par un DNS ça marcherait aussi c'est comme vous préférez voilà moi je rajoute la petite virgule même s'il n'est pas nécessaire CTRL O pour sauver on fait écrire on fait quitter et à partir de là normalement on va pouvoir recharger la page et vérifier que ça marche et voilà là vous voyez j'ai rechargé ma page on est bien donc maintenant sur l'URL publique de mon Nextcloud alors toujours en HTTPS donc sur le port 10443 qui est le port externe donc exposé par ma livebox sur le nom de domaine dynamique mais le nom de domaine quand même externe de Nextcloud je fais ce connecter et là je suis connecté sur mon installation Nextcloud depuis internet et donc de la même manière je vais pouvoir configurer mon smartphone maintenant pour pouvoir s'y connecter depuis internet dernière étape maintenant que l'URL est disponible sur internet que votre serveur Nextcloud vous donne bien une confirmation de l'adresse disponible ici vous pouvez aussi émettre si vous voulez le QR code on va enregistrer ça dans l'application alors si vous émettez le QR code vous avez juste à cliquer sur l'icône QR code vous pointez sur votre écran à l'endroit où Nextcloud vous génère le QR code moi je vais faire de manière plus simple je vais juste saisir ici mon adresse et je vais faire connecter donc on fait connecter à nouveau on a la demande de confirmation pour l'autorisation du smartphone donc on fait oui et puis utilisateur et mot de passe on peut si on veut enregistrer le mot de passe dans Android on autorise l'accès et donc ici on est connecté sur la même instance Nextcloud que le serveur donc le NAS qui tourne ici alors ce qui est intéressant ce que je vais faire tout de suite comme test je vais me déconnecter de mon réseau wifi voilà donc là on va voir que je bascule en 4G je vais tuer l'application et donc là vous le voyez je suis en pur 4G donc je n'ai pas un accès à mon réseau local directement et pour autant si on lance l'application Nextcloud vous voyez qu'ici j'ai accès à mes photos à mes documents donc je suis en ligne ici il est en train de charger vraiment les fichiers et donc j'ai bien accès aux fichiers voilà donc je pense que ça met un terme à l'histoire en tout cas pour la première étape vous voyez qu'on a pu aller du début jusqu'à la fin donc on a installé sur le NAS Open Media Vault et cette version d'Open Media Vault est bien disponible sur internet et j'ai bien accès à mes documents voilà en tout cas ce qui conclut cette première partie de la vidéo concernant Nextcloud j'espère que comme moi vous êtes arrivé à une version de Nextcloud qui fonctionne qui est accessible sur lequel vous pouvez brancher vos smartphones éventuellement j'espère aussi évidemment que toute ma série de vidéos sur les NAS vous est utile et vous a permis de vous fabriquer une petite machine ou de mieux comprendre en tout cas ce qu'il faut prévoir et ce qu'il faut anticiper si vous voulez vous construire votre propre NAS ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut mettre dessus et ça c'est extrêmement puissant en termes d'outils si jamais vous voulez comme ça partager des fichiers au sein de votre famille et très facilement les archiver et à moindre coût en ayant un contrôle total sur les données que vous mettez dessus c'est quand même idéal comme solution voilà je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de la vidéo qui arrivera quand elle arrivera quand j'aurai le temps de la tourner en tout cas et puis on verra comment on peut sécuriser cette installation là comment on peut la rendre facilement disponible sur internet de manière plus sécurisante que ce que je viens de faire dans cette vidéo-ci et puis en attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada